Voilà mes louloutes, voilà mes louloutes, j'espère que vous aimez Scandale, évidemment Scandale, je vous avais dit que c'est différent que le côté de version américaine et version française, en tout cas moi je fais aussi les enfants du rock franco-japonais, et oui c'est différent qu'on voit à la télévision, c'est pas M6, c'est pas TF1, c'est pas Canafu, c'est pas des autres chaînes, moi je fais mes enfants du rock, mais à la version culture geek, et que ce soit aussi franco-américain, que ce soit anglais, que ce soit français, mais surtout beaucoup franco-japonais, et c'est pour ça que j'ai créé cette émission là, c'est défendre les autres cultures, mais différemment que la télévision, mais sur internet. Alors, vous avez entendu au moins deux titres, en tout cas, est-ce que vous connaissez déjà Sojo S, Sojo S, en tout cas c'est un des débuts génériques de manga, de série animée, qui s'appelle Nana, il faut dire que Nana au départ c'est un manga, le voici, un manga Sojo, en tout cas, et qu'est-ce que cette histoire, évidemment, c'est deux meilleurs amis, une qui s'appelle, je ne sais pas comment s'appelle, mais il y a une qui s'appelle Nana, en tout cas, et retrouve son meilleur ami d'enfance, qui, ils ont plutôt une vie d'ordinaire, une qui fait la vie normale, et une autre qui devient une rockstar, sauf qu'évidemment, tout va changer avec ses deux meilleurs amis, en tout cas, Nana, elle, c'est déjà un groupe qui s'appelle Nana, en tout cas, Nana va tomber, elle tombera folle amoureuse de côté d'un musicien, et notre compréhère qui veut, sa meilleure amie, tombe le même amoureux, en tout cas, elle tombe amoureuse de ce même musicien, sauf qu'évidemment, ça va tout changer côté de ces deux-là, à coup ça va trahir, et à coup ça va revenir des meilleurs amis, en tout cas, je vous conseille de lire ce manga, et vous savez qu'il y a eu la série animée qui est arrivée, qui s'appelle Nana, qui est la même chose, qu'ils ont fait le transfert de ce anime, et c'est là qu'ils ont chanté, évidemment, Sojo S, évidemment, c'est Jojo J, excusez-moi, non, c'est Jojo S, excusez-moi, voilà, c'est le titre, Sojo S, mais c'est bien sûr scandale qu'a chanté ce début générique, et si vous allez regarder, si vous n'avez pas tant regardé la chaîne télévision, vous pouvez regarder, évidemment, ce série, et pourquoi pas, je ferai pour vous, il y aura des séries Nana, évidemment, ce YouTube dans les cultures geeks, évidemment, pour vous, mes amis, et pour vous, mes loulous, et pour vous, mes louloutes. Allez, évidemment, on va continuer la suite, évidemment, il y a deux groupes que j'aime bien, évidemment, le premier groupe, c'est, bien sûr, un des purs du rock, évidemment, c'est le rock grunge à la japonaise, oui, il y a eu Nirvana, mais savez-vous qu'évidemment, le tout premier rock grunge, c'était The Doors, avec James Morrison, ensuite, c'était Kurt Gumbent, évidemment, qui a été créé la nouvelle version de rock grunge, Settle, vers 1990, mais savez-vous qu'aussi, qu'évidemment, il y a aussi, en version 2000, un groupe japonais qui a fait leur premier groupe, évidemment, leur premier morceau, la création de rock grunge à la japonaise, alors, c'est un qui connaît vraiment, comme moi, c'est, je vous dis, par exemple, Asan Kulfur Generations, Je pense qu'il y a des connaisseurs, des... Ouais, enfin, il va parler de ça, ouais, c'est super, mec, c'est super cool, tu vois, merci. Bah, merci à toi, bébé, Rotoka, merci, Rotoka. Et oui, Asan Kulfur Generations, c'est le premier groupe du grunge de rock, J-Rock Grunge, à la rock japonaise, évidemment, qui a chanté le début générique de la deuxième ou la troisième saison de Naruto. Aussi, évidemment, on découvre, évidemment, leur mélodie. Moi, je suis un vrai fan de ce morceau-là, ce groupe-là, parce qu'ils ont des morceaux de grunge rock, qui sont assez profonds, assez bruyants, mais en tout cas, en tout cas, qu'ils sont très jolies de mélodie. Et le deuxième groupe, je pense qu'il y a un qui ne connaît pas, mais c'est un qui connaît comme moi, c'est, je vous dis, Jupiter. Ouais, super, Jupiter, mais... Toi, tu te calmes, on sait, tu connais, mais il y a des autres qui ne connaît pas, d'accord ? Il y a des autres qui ne connaît pas. Jupiter, c'est contraire. C'est contraire côté de Versailles, et c'est côté vraiment plus côté vampirique, mais plus côté vampirique fantastique, un petit peu futuriste, mais assez fantaisique à la japonaise. C'est vraiment de pur, de dur, et en tout cas, qu'ils sont très jolies de mélodie. Il y a la voix extraordinaire de corde vocale du chanteur, mais surtout qu'il faut entendre le plus beau mélodie, c'est les duos guitare électrique à la version Jupiter. Ils ont fait un carton dans le monde, et même, ils ont fait un concert à Japan Expo, évidemment, qui était le meilleur concert de tous les temps. Et oui, Jupiter risque de revenir pour préparer leur nouvel album, on ne sait pas quand il va sortir, mais en tout cas, découvrir ces deux groupes, en tout cas, que j'aime bien, d'abord une, d'abord un, le meilleur groupe de Rock Grunge, J-Rock Grunge Japan, évidemment, c'est Azan, Cool Food Generation, et donc, évidemment, J-Metal Power, c'est bien sûr, évidemment, Jupiter. Si vous aimez ce commentaire, n'oubliez pas, vous cliquez Filet Tongmo, et vous regardez Les Enfants du Rock, une nouvelle version, ça s'appelle Les Enfants du Rock Geeket, en tout cas, et c'est 100% culture geek, et 100% décalé, différent de la télévision. Allez, je vous retrouve juste après, évidemment, on va retrouver après ces deux phénomènes, on va trouver les grands classiques, à la française et l'américaine. A tout de suite, mes loulous, à tout de suite, mes jolis loulous, et à tout de suite, ma tépuce, ma petite sœur d'amour.